Qu'est-ce que le merchandising ? Le merchandising représente toutes les techniques mises en place pour optimiser la présentation des articles dans un lieu de vente. Ainsi, cette pratique consiste à optimiser la vitrine, l'agencement du magasin, l'ambiance et la publicité sur le lieu de vente. En ce qui concerne le commerce en ligne, le e-commerce, qui ne repose pas sur des étalages physiques, on parle de e-merchandising. Quel est l'objectif du merchandising ? Le merchandising a pour objectif d'exposer le produit de sorte à ce qu'il attire l'attention et sollicite l'achat. Concrètement, le merchandising doit suggérer, rappeler ou faciliter l'achat. A qui profite le merchandising ? Le merchandising implique trois acteurs principaux. Le consommateur, qui veut répondre à son besoin, trouver le produit recherché, vivre une expérience d'achat agréable, se trouver dans des conditions propices à l'achat, etc. Le producteur, qui veut écouler ses produits, jouir d'une visibilité auprès de ses clients, fortifier son image de marque, augmenter ses parts de marché, etc. Et le distributeur, qui, lui, veut écouler son inventaire, dégager une marge intéressante, fidéliser sa clientèle, etc. Comment analyser l'impact du merchandising ? Les résultats du merchandising se mesurent en fonction du chiffre d'affaires effectué, comparativement à la surface d'exposition, en mètre carré ou par mètre linéaire. Ainsi, cette technique d'organisation de la marchandise repose sur l'analyse des ventes et du comportement des consommateurs sur les lieux de vente. On portera donc attention au parcours des visiteurs, à leurs habitudes de consommation, à la vitesse de circulation et à des facteurs individuels tels que la capacité visuelle ou les données démographiques.